Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 20 juillet 2021 A savoir la 2.54.2 tout simplement Donc on va commencer par parler bien sûr du rework Morales Et bien je vous ai bien eu, non j'en ferai une vidéo à part Vraiment Morales on fera comme pour les autres rework qu'il y a eu Une vidéo spécifique sur Morales Alors déjà j'en profite pour parler de quelque chose Certes le début d'année a été un petit peu lent en terme de développement Enfin même de patch en fait tout simplement Mais là on est extrêmement gâté je trouve En l'espace de 2 mois on a eu 5 reworks Un patch avec 5 reworks avec l'événement des héros overwatch Enfin des skins overwatch tout ça tout ça On a eu le quasi rework de blaze Et d'autres persos Donc il y a maintenant à peu près 3-4 semaines Et là aujourd'hui on a de nouveau énormément de contenu Et honnêtement du contenu très qualitatif Il y a toujours évidemment une ou deux petites exceptions Mais globalement c'est du très très bon boulot Donc non c'est clair que c'est excellent Donc Morales fera l'objet d'une autre vidéo Mais j'aime bien, j'aime bien ce rework Si ça peut vous aider on va dire à attendre la vidéo Blaze, commençons par blaze Blasé, cramé, crameur Qui voit du coup un nerf logique Ils ont fait des très bonnes choses sur blaze Et ils l'ont rendu très très costaud Donc forcément un nerf attendu j'ai envie de dire On en avait parlé sur la dernière vidéo Donc la torchère intégrée de bas sur le A Voit ses dégâts réduits Les dommages réduits de 83 à 76 Alors on parle bien des dégâts du feu croisé Pas juste des dégâts de chaque Q Il me semble bien que ce soit ça Pyromania Donc le pyromania pour ceux qui ont oublié votre D Vous pouvez réduire son temps de recharge En touchant avec vos gants incinérateurs Donc votre A Et bien on voit le temps de recharge Avant c'était 5 secondes par gantelet Maintenant c'est que 4 secondes par gantelet Ca vous incite bien sûr à toucher un maximum de monde Avec le Q Pour essayer de faire proc justement La Redux CD sur le pyroman Alors au passage C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais je mets la patch note en anglais Parce qu'elle est pas encore dispo en français Voilà, c'est tout simplement Niveau 4 La flaque d'huile Qui voit le temps de recharge Parce que n'oubliez pas A une époque Ils avaient fusionné en fait La largeur de la flaque Ainsi que l'augmentation de slow Et ils avaient A l'époque il y avait une autre Qui essayait de faire en sorte Que ça réduise le mana etc Ils avaient fusionné les deux Donc on herfe un petit peu celui-là Pour éviter justement Que la réduction de CD soit trop forte Ce qui est compréhensible Ce qui est tout à fait compréhensible Parce que c'est vrai que Ce talent il est déjà très très fort Et c'est un peu le talent maître du palier 4 Je vais pas dire que les autres sont nuls Mais notamment le debuff Moi j'aime beaucoup le debuff sur le T Mais c'est vrai que C'est un très bon point Niveau 13 Les dégâts sur la charge Sur le E Qui voit les dégâts méchamment réduits Puisqu'on réduit de 325 à 275 Qu'on soit clair Ce talent reste toujours très fort Mais 325 c'était beaucoup trop haut Les valeurs étaient vraiment vraiment trop hautes Donc trop hautes même Donc on passe à 275 C'est déjà plus normal Donc il y a vraiment une grosse concurrence Au palier 13 de blaze Entre le E Et Je rappelle que ça marche qu'en mono cible Le E Et Tout simplement l'autre talent Qui est le slow sur la flaque Même si vous l'avez allumé Et honnêtement Bah moi j'aime bien les deux Il faudra faire plus de tests Mais Celui-là reste toujours très fort Peut-être qu'il aura encore d'autres petits nerfs Par la suite mais il reste toujours très fort Commentaire développeur Voilà On est très très content de ce qu'on a pu faire sur blaze Maintenant là c'est vrai qu'il est trop costaud Notamment pour sécuriser des kills Donc On va le calmer un petit peu Muradin Muradin Rappelez-vous la dernière fois Ils ont fait des changements très intéressants sur Mura Avec notamment Mettre sa quête sur le A de manière basique Et du coup dès le niveau 10 Vous avez votre double stun Et La réduction de CD Sur le coup de marteau à chaque auto attaque Et bien ce qui est intéressant C'est qu'ils avaient repensé Les dégâts au niveau 1 Du marteau de Muradin Mais c'est vrai Que les dégâts supplémentaires Par auto attaque Et n'étaient pas forcément très hauts Donc On buff un petit peu ce talent Parce que J'avais vraiment le sentiment de façon Que ce n'était pas forcément dingue Donc Maintenant chaque auto attaque Donnera 0.75 De dégâts supplémentaires sur le A Pas de changement sur la quête Enfin Pas de changement sur le A Lui si vous touchez avec le A C'est toujours 10 points de dégâts Je crois Je ne sais plus exactement le montant Si le mec meurt Donc C'est toujours A peu près la même chose Level 4 Ce talent avait été détruit Parce qu'ils avaient mis la quête De base Alors Le Sledgehammer c'est quoi ? C'est tout simplement le marteau Qui fait des dégâts en pourcentage Enfin Qui fait des dégâts supplémentaires Sur les En non-héroïques Donc sur les sbires Les monstres Les bâtiments Sauf que ce talent avait été détruit A partir du moment Où le passif Qui faisait en sorte que vous alliez pouvoir Stacker votre quête plus vite Disparaissait Puisque Bah la quête avait été mise de base Donc A l'inverse Il n'avait pas eu de Il n'avait pas eu de Justement Et bien l'ajustement est là On va augmenter Donc ça c'est intéressant C'est qu'en fait Dès que vous êtes niveau 10 Vous avez un talent Qui est assez cool C'est à dire que vous allez avoir C'est pas un talent Mais en gros Ce talent fonctionne qu'à partir du niveau 10 Chaque auto attaque Au lieu de réduire le temps de recharge De 1,25 Le cd de votre A Ca passe à 1,5 Donc en gros Chaque auto attaque Réduit d'1,5 secondes Le temps de recharge du A Ca a pas l'air fort comme ça Mais c'est extrêmement intéressant C'est vraiment vraiment intéressant Je veux dire 2 autos C'est 3 secondes de cd en moins sur le marteau Donc c'est quand même Assez violent Vous allez mettre ça avec le niveau 7 Sur le brise crâne Ca fait des choses très très cool Sans compter Sans compter potentiellement Le clap aussi Pour pouvoir ralentir et tout Ca fait Vous êtes une belle bête Honnêtement c'est assez sympa Donc Muradin Moi les changements Ont pas l'air énormes comme ça Mais ils sont très intéressants Artanis Qui voit un mini rework C'est vraiment un rework C'est des fois bizarre Je comprends pas ce qu'ils font Parce que genre tout le monde dit Nya 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 Dead game tout ça tout ça C'est le moment de faire un petit appel En disant bah oui On rework Artanis Parce que c'est un rework Globalement c'est un mini rework Ce que prend Artanis là Twin blade Donc le Z Qui voit la portée du dash Donné par le Z Monté de 3 à 3,5 Donc c'est l'utilitaire Toujours cool Le prisme de phase Donc le E Simplement le truc qui permet D'attirer un ennemi à vous Et de prendre sa place d'ailleurs Et bien son temps de cast A été augmenté De 0,625 A 0,25 Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que l'animation du E Est plus longue Donc là vous vous dites Quoi ? Mais c'est un nerf Effectivement le prisme Se déplace moins vite C'est plus facilement esquivable Après attention qu'on soit clair C'est pas non plus en mode Le machin il est comme ça Façon Façon je sais pas Camion sur l'autoroute Non 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 Ca reste rapide C'est juste qu'avant C'était très rapide Maintenant c'est rapide Tout simplement Donc Pourquoi cela ? Puisque la nouvelle fonctionnalité C'est que si Artanis Artanis n'a plus besoin de canaliser Et oui avant Artanis il était bloqué Vous lanciez le E Votre personnage ne bougeait pas Il est en animation de E Lancez le petit triangle Et bien Maintenant ce n'est plus le cas Puisque le prisme Va se lancer Vous pouvez toujours faire des trucs En attendant Donc ça c'est vraiment vraiment cool Ca veut dire que vous pouvez vous déplacer Et rester mobile C'est quand même le gros problème d'Artanis La mobilité Tous les persos se foutent de sa gueule Il marche, il marche, il marche Et vous vous êtes là Donc c'est quand même assez intéressant A côté de ça Si vous touchez un héros ennemi Vous gagnez l'insensi Pendant 1,5 secondes Après avoir swap un héros ennemi Donc ça sous-entend bien Qu'il faut avoir touché le héros ennemi Pour pouvoir gagner cet insensi Mais si vous touchez l'ennemi Vous êtes insensible Pourquoi cela est fait ? C'est tout simplement pour éviter Quand vous faites des swaps très longs Vous retrouvez au milieu de l'équipe ennemie Et de mourir tout simplement Donc c'est lui donner un petit peu d'insensi Moi je pense quand même toujours Qu'il devrait donner de l'armure Si vous touchez aussi avec le E Un héros ennemi Je pense que ça serait important Mais bon Le laser sur Artanis Qui voit son temps de recharge Passer de 80 à 70 secondes Et son coût en mana réduit Qu'on soit clair C'est de la merde Qu'on soit clair C'est de la merde toujours Ce spell il faut qu'ils le changent Il faut qu'ils en fassent un truc Je sais pas Un skillshot au laser de Tassadar Le Q-spell de Tassadar Un truc comme ça Enfin purée dans SC2 C'est un skillshot ce truc C'est un gros laser qui tombe du ciel Enfin c'est quand même vraiment triste Qu'on est pas une On est dans un MOBA merde Genre normalement les mécaniques Les STR ils peuvent pas vous donner Trop 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 de mécaniques Enfin de mécaniques En micro-gestion d'un personnage Parce que vous devez gérer Plein de choses à côté Mais merde on est dans un MOBA quoi C'est vraiment triste C'est vraiment vraiment triste Du coup Ça c'est une mécanique de STR En mode bah je lance un truc Et pendant ce temps Non c'est vraiment dommage quoi C'est vraiment dommage Enfin bon Je sais pas vous lui mettez deux charges de R Et il balaye une zone Enfin je sais pas C'est complètement facile à faire Et il faut le repenser Ça c'est des mécaniques Qui sont préhistoriques A côté de ça Le talent sur la charge La parade réactive Donc le blocage Le blocage prend une nouvelle fonctionnalité Sur Artanis Si vous touchez un héros ennemi Avec les lames doubles Donc les lames jumelles Le Z Mais également Le dash Donc le A Et bien vous allez avoir Et bien tout simplement 50 d'armure physique Ça peut se stacker à deux fois Étant donné que Twin Blade Le principe c'est que C'est des lames jumelles Donc deux autos Et bien ça vous donne direct Les deux charges Mais ce qui est intéressant C'est que le blade dash Comme il y a un aller et un retour Si vous touchez avec l'aller Vous gagnez une charge d'armure Si vous revenez Vous gagnez une nouvelle charge d'armure Donc il y a moyen de faire des trucs sympas Genre en mode en 1v1 pur Vous mettez votre Twin Blade Votre Z Pour ne pas confondre avec Varian Mais mettez les autos Enfin votre Z Vous avez votre charge d'armure Une fois que les deux charges d'armure sont terminées Vous pouvez faire votre dash Qui temporise généralement votre shield aussi Temporise votre bouclier Et comme ça vous pouvez temporiser vos CD de bouclier Et temporiser également avec votre gain d'armure Donc c'est un truc assez sympa Le problème de la parade réactive C'est que généralement on y privilégie l'adversaire amateur Enfin Artanis faut pas l'oublier 80% du temps Si jamais vous draftez ce machin C'est en solo C'est en solo liner Donc ce liner Bah la stack de PVP Bah ça sert à rien Parce que vous ne pourrez pas stacker En 1v1 vous n'avez pas gagné beaucoup Et de l'autre côté Le 1v1 justement La parade réactive peut être très intéressante Mais vous allez avoir des petits problèmes de waveclear Et généralement quand tu draftes Artanis C'est par exemple sur BOE Pour pouvoir faire des Immortels Ou des boss sur d'autres cartes Donc Celui là il est pas mal dans certains matchups de 1v1 Sur la solo je pense Mais l'adversaire amateur est toujours en grosse concurrence Avec ce talent en finale Mais ça reste très très bien Et quand vous allez pas le jouer en solo Je sais pas Vous le jouez en triple melee Et le Artanis doit être vraiment dans les rotations avec son équipe Là ouais ce talent Ce talent peut être pas mal Mais bon privilégier plutôt l'auto attaque Donc celui là je le vois vraiment Je le vois vraiment en 1v1 Solo lane Par exemple pourquoi pas sur du Braxis Sur certains matchups Genre Rexxar et tout Pourquoi pas En tout cas niveau 4 La batterie de bouclier et talent Vous savez c'est le bleu Le violet c'est euh le jaune pardon C'est le Quand vous tombez en dessous de 30 ou 25% de vos PV Vous avez un shield énorme 80% de shield supplémentaire Et bien là celui là c'est le bleu Donc c'est le shield à peu près constant A peu près tout le temps Et il a une nouvelle fonctionnalité Le shield se recharge 125% plus vite Tant que le shield est actif Ca c'était déjà le cas avant Mais il y a un passif maintenant Ca réduit le temps de recharge du shield de base de 4 secondes Je rappelle quand même que Il y a autre chose qui réduit le temps de recharge de votre shield C'est vos auto attaques Notamment le Z aussi d'Artanis Puisque c'est des auto attaques Donc C'est assez fort C'est très fort Moi j'ai testé la batterie de bouclier C'est vraiment vraiment cool C'est vraiment cool pour les 1v1 et tout On va pas se mentir Ces deux trucs là en 1v1 C'est compliqué de vous tomber Mais moi je l'ai testé avec l'adversaire amateur Vous avez et le clear et le 1v1 Donc c'est vraiment pas mal Par contre vous avez pas cette espèce d'énorme bouclier En phase critique quand vous vous faites détruire Qui peut permettre de retourner des situations On va pas se mentir Donc ça vous doit Soit vous avez rarement un très gros bouclier Soit tout le temps des boucliers Des petits boucliers Moi je préfère plutôt le shield J'ai toujours été plutôt shield batterie dans la conception Mais là Il devient enfin compétitif Par rapport à la batterie jaune Niveau 7 Le follow through Donc l'enchaînement qui a été enlevé A la place On crée un nouveau talent Qui est l'enchaînement C'est le final cut Après avoir utilisé une compétence Votre prochaine auto attaque Dans les 6 secondes Fait 40% de dégâts supplémentaires Lorsque vous êtes en dessous de 25% de vos PV Ce bonus monte à 60% Ça évidemment le final cut Très grosse synergie Avec l'autre talent niveau 4 Sur le jaune Puisque vous allez avoir Directement Votre énorme shield Et vos énormes dégâts Ce qui fait que Vous êtes déjà Artanis C'est une sorte de terminator Vous restez dedans Et c'est marche ou crève Donc Une grosse synergie Avec l'autre talent Sur les batteries Enfin pas les batteries de bouclier Mais l'autre justement C'est la surcharge de bouclier je crois Le talent Donc du coup Ça c'est assez intéressant Pour vraiment être très 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 costaud Après 40% de dégâts Mais c'est vrai Et puis ça aide aussi sur le PVE On va pas se mentir Mais c'est vrai que Personnellement je privilégierais toujours sur Artanis Le prisme Niveau 16 Blade of Templar Donc l'auto-attaque Qui voit C'est Si vous Enfin vous gagnez de la vitesse d'auto-attaque Et vous ralentissez l'adversaire Le gain d'attaque speed a été réduit de 30% à 20% Donc c'est 20% de slow sur chaque auto-attaque Et 20% d'attaque speed Donc honnêtement Ce nerf Est probablement pour le bas Midelo Parce que C'est pas fou Après je pense qu'aussi c'est parce qu'ils ont Ils ont augmenté La range Donc pour éviter que vous soyez horrible A pouvoir slow toujours le mec en face etc Et être vraiment ingérable Mais Je pense qu'ils en ont eu un petit peu peur Mais Ce talent moi je le trouve secondaire Globalement Artanis Et d'ailleurs vous allez voir l'infobule Enfin les commentaires des développeurs En parlent Artanis C'est un personnage Qui se fait massacrer C'est Aba Elo Je sais que c'est un personnage qui est très apprécié Parce que vous affuppiez sur clic droit et Z Et c'est bon Hop Vous cassez la gueule de tout le monde sans bouger C'est incroyable Donc le plus gros counter d'Artanis C'est pas un personnage C'est le déplacement Vous vous déplacez Artanis fait plus rien Surtout que maintenant c'est même limite plus dur de toucher l'E Donc C'est toujours Important contre Artanis Le mouvement Mais en l'occurrence C'est comme du butcher Comme tous les trucs qui auto-attaquent très fort en mêlée Et en mêlée Et à côté de ça Surtout Artanis En fait si vous réussissez un swap Il faut tuer le mec vite avant que son équipe réagisse Donc le personnage a plus tendance à vouloir burst quelqu'un Et en team C'est un personnage qui doit Et c'est un mêlée Les mêlées c'est rare qu'il puisse rester tout le temps en permanence dans la mêlée Soit Parce que le problème c'est C'est ça la différence de base entre un personnage mêlée et un personnage distance C'est que le personnage distance il peut un peu plus poser son jeu et tranquillement Taper de loin etc Un mêlée lui il a pas cette chance Donc quand il rentre dedans il doit être efficace Alors bien sûr il y a des personnages qui peuvent temporiser très longtemps Mais très souvent ces personnages là ils sont on off C'est soit ils se font pourrir direct et ils pourront jamais profiter de leur kit Soit de toute façon personne les tape et du coup ils font ce qu'ils veulent Artanis plus vous allez monter en elo plus le perso les gens en ont moins peur Et ils fracassent la tête en fait Et en plus de ça les joueurs d'Artanis sont très cons souvent Désolé ne le prenez pas personnellement Peut-être que vous êtes justement bien sur Artanis Mais la plupart des joueurs d'Artanis sont très cons Ils veulent taper et basta Donc au final ça ça a l'air intéressant Mais le burst au niveau 16 est bien 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 mieux Et même le bouclier au 16 est très intéressant sur Artanis Celui là je le trouve vraiment faible Et c'est pas pour l'attaque speed qu'on le prend de toute façon Si jamais on doit le prendre ce talent c'est pour le slow Si vraiment votre équipe n'a pas de contrôle C'est vrai que ça peut être utile pour pouvoir aider un petit peu l'équipe A appliquer des choses Par exemple aussi avec un Raynor qui joue dans la manche Ou ce genre de choses C'est vrai que ça peut être intéressant Mais Artanis par essence Il doit faire très... Le moment où il rentre dedans il doit vraiment faire très mal C'est pour ça que les dégâts en pourcentage PV de l'autre côté sont excellents Et en plus de ça les dégâts en pourcentage PV Ca fait que vous pouvez taper n'importe qui Vous pouvez taper le tank Vous pouvez taper le distance Vous pouvez taper ce que vous voulez Donc l'autre reste bien plus sexy Niveau 20 Alors le niveau 20 d'Artanis on va pas se mentir Il n'y a pas énormément de... C'est pas un super palier sur Artanis Et on voit un nerf sur la charge de Zelote Pourquoi ? Et bien étant donné qu'ils ont augmenté de base la portée du Z Et bien en gros ils ont donné une partie du 20 d'Artanis au niveau 1 Donc ils réduisent le gain donné en pourcentage bonus de distance Que vous gagnez avec la charge de Zelote du niveau 20 De toute façon ça change pas grand chose Ca fait que c'est encore un petit nerf pour ce truc là Mais globalement le niveau 20 de toute façon faut pas s'emmerder Si vous jouez blind c'est double blind quasiment tout le temps Sinon c'est la rage ardente sur le bouclier Globalement c'est ça C'est globalement ça se joue entre ces deux 20 Et après ça dépend de la composition Est-ce que vous arrivez à rester longtemps en fight ? Bah ouais la rage ardente c'est cool Le blind c'est toujours plus de tankiness pour vous Puisque les mecs peuvent pas vous taper Et c'est deux charges d'ultime globales Donc deux charges globales Ca fait que vous pouvez lancer pour je sais pas moi Sur Valmody Empêcher que le mec puisse prendre le tribut C'est une énorme protection pour votre équipe aussi Même si vous êtes à l'autre bout de la carte Genre le double blind c'est très très fort Donc voilà Artanis a eu Pendant très longtemps a eu des problèmes d'efficacité Quand il affrontait une équipe avec beaucoup de contrôle Lorsqu'il réussissait son swap Donc ça a beaucoup impacté sa viabilité Plus particulièrement à un très haut niveau de jeu Ce que je vous disais Ca fait très longtemps que je le dis Artanis à haut niveau C'est vraiment pas simple Donc on va lui donner une petite fenêtre d'insensibilité Après avoir utilisé son swap Sur le prisme de phase Afin de rendre On va dire Afin de Afin tout simplement de renforcer la compétence Et de favoriser ceux qui ont réussi à toucher Nous allons également lui donner un petit peu de Un petit peu plus de portée pour la charge de twin blade Donc le Z Tous ces changements combinés devraient aider Les joueurs d'Artanis à se sentir plus impactant Et surtout plus safe dans les teamfights Alors Artanis et safe Ca n'existe pas Ca marche pas Artanis n'est pas un pick safe Alors DAK C'est bien pour ça qu'il faut partir sur un peu plus de burst DAK DAK Super changement Mais je reviens sur Artanis C'est bien Moi personnellement Artanis je considère qu'on n'est pas encore assez loin C'est C'est Je dirais On refait l'extérieur Mais ce qu'il faut c'est l'intérieur Limite faut baisser la portée du A Faire en sorte que comme Maiev Bah il puisse avoir le choix de soit sauter Soir rester Il y a plein de trucs à faire Faire que tu puisses avoir un contrôle sur le bouclier Pourquoi le bouclier ne s'active qu'à partir de 80% des PV Genre Il y a des choses que je ne comprends pas sur ce personnage Et il a des mécaniques archaïques C'est un personnage qui a pas d'ultime C'est un personnage Genre C'est pas grave tu baisses les valeurs Et tu le rends plus sexy Tu le rends plus intéressant à jouer Là on y est hein Le prisme Bah il y a plus cette canalisation à la con Ca fait que c'est quand même plus sympa à jouer On va pas se mentir c'est plus cool Mais il y a tellement encore de travail à faire sur Artanis à ce niveau là Mais bon Alors Mais du coup c'est bien C'est quand même un bon changement C'est juste que bah on aimerait que ça aille plus loin encore DAK Les auto attaques Alors ça ça sort un peu de nulle part Je suis assez Et j'ai testé DAK Je trouvais ça très très cool Attaque par seconde augmenté de 1.11 à 1.25 Ca donne pas comme ça l'impression Mais ça change beaucoup de choses pour DAK Tous les talents sur l'auto attaque Tous les Et même son wave clear en fait Son wave clear vous tapez plus vite donc vous faites plus de dégâts Et DAK il a de bonnes autos honnêtement Et surtout il a beaucoup de talents qui fonctionnent avec les auto attaques Je pense au niveau 7 sur le coup de langue Je pense au niveau 13 en fonction du nombre d'essence que vous avez vous faites plus mal Au 20 sur les auto attaques pour appliquer plus facilement le slow et gagner encore plus d'essence sur vos autos Il y a plein de talents qui fonctionnent sur la vitesse d'auto attaques Donc c'est pas mal C'est pas mal du tout Et là Bureau Et honnêtement c'est beaucoup plus ergonomique Franchement là avec DAK c'est trop plaisant Vous tapez super vite C'est vraiment cool Sans être complètement pété Enfin vous tapez plus vite C'est vraiment plus fluide C'est cool DAK peut bouger maintenant à 50% de sa mousse pit pendant le E Alors qu'on soit clair Ça change pas grand chose sur le E Vous êtes pas en mode Waouh Vous faites des trucs de fou Mais ce qui est vachement intéressant C'est qu'il y a quand même un petit peu de mouvement pendant votre E Vous êtes pas complètement bloqué Donc 50% de votre mousse pit c'est rien C'est pas énorme C'est vraiment vous allez pas vite Mais c'est un petit truc supplémentaire Qui fait que vous pouvez repartir Donc ça c'est vraiment vraiment cool Moi j'aime beaucoup le principe de ça De l'avoir mis de basse C'est les griffes 8C16 Mis en version extrêmement nerf de basse sur DAK C'est aussi encore une fois Dans l'optique de faire en sorte que son gameplay soit plus fluide Et soit plus sympa Franchement j'aime beaucoup On l'a demandé depuis très longtemps aussi ça Niveau 4 Lurker strain Donc c'est vous savez l'enfouissement qui vous rend invisible Et qui bump les mecs à la sortie Fonctionnalité supplémentaire Donc le reste est toujours là Ca inflige 125 de dégâts aux ennemis touchés par le beurreau Je rappelle que le 125 de dégâts C'est niveau 0 C'est des valeurs niveau 0 Donc 125 c'est pas mal C'est pas dégueu Sur un spell qui ne fait pas de dégâts Et ça marche sur les ennemis Donc ça marche aussi en PVE Ca marche sur les sbires par exemple Alors ce que je trouve très bon C'est que d'un côté Ca fait que si tu veux avoir plus Ca peut augmenter ton waveclear Mais Ca veut dire que tu gaspilles ton escape Et généralement quand un mec gank un DAK Bah tout va jouer autour du beurreau globalement Un Diablo qui va charger Si t'arrives à cancel sa charge En t'enfouissant Bah tout venter bien Mais là Et bien Ca peut te permettre de waveclear Pourquoi pas Si t'en as besoin tu le fais Sinon tu le gardes pour t'escapes Mais surtout Bah ça fait un spell Qui fait pas de dégâts en temps normal Donc même en teamfight Vous allez pouvoir en profiter Pour faire très mal J'aime beaucoup le principe J'aime beaucoup 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 ce qu'ils ont fait En synergie Avec notamment Et bien le Les griffes wisseuses E16 C'est vraiment pas mal Ca peut vous permettre D'aller très très vite Sur les carry à l'arrière Et paf Les éclater C'est Des dégâts Qui sont vraiment Super Qui s'additionnent très très bien Avec le kit de DAK Donc c'est vraiment intéressant Je rappelle que le bump En plus peut faire des choses Assez sympa C'est une sorte de Vous devenez une sorte D'espèce d'anubarak En fait Avec une version Un peu plus Sous-marinière Je dirais vraiment Un peu plus de contrôle Sur le sous-marin Là où Anubarak Et plus la torpille Donc franchement C'est vraiment cool C'est vraiment cool Ca demande de l'intelligence Mais c'est vraiment vraiment cool Wanwoo Collect Alors du coup Le niveau 4 Et on le voit de plus en plus d'ailleurs Même avant ça On commençait à le voir De plus en plus Notamment avec les joueurs Dinting for Ubi Wanwoo Collect Donc c'est tout simplement Vous savez Il y a les essences récoltées Sur les héros tués Et sur le Z en PVP Et bien A une époque Le talent d'essence Sur les sbires Etait le numéro 1 Mais Avec les petits changements Qu'ils avaient fait en mode Le Z maintenant fonctionne aussi En PVP Pas que lorsque vous tuez des gens En PVP Votre Z vous donne des charges d'essence Et bien Maintenant Ils se sont dit Putain c'est bien ce qu'on a fait Bah on va le faire aussi sur celui-là Maintenant qui est un peu derrière Et bien Le Z fera plus mal Sur les mercenaires Vous récoltez plus d'essence Sur les sbires Mais maintenant Vous allez aussi à faire plus de dégâts Sur les mercenaires Je sais plus si On peut récolter de l'essence Sur les mercenaires Mais ça aurait pu être un petit truc en plus Les mercenaires donnent de l'essence Si c'est pas fait Ca pourrait être intéressant Je sais plus si Ca donne de l'essence Les mercenaires Je crois pas Mais du coup Bah c'est quand même cool Parce que ça vous permet De vous focaliser un petit peu plus sur Je clear ma vague Ensuite je passe sur le camp Hop je le clear plus vite Et hop je peux Rebouger un petit peu Ailleurs sur la carte Donc c'est assez sympa Ca permet vraiment d'avoir Un palier 4 Extrêmement complet Sur DAK Les 3 sont vraiment viables Niveau 7 Le feeding frenzy Donc vous savez L'auto attaque Qui réduit le temps de recharge Du coup de langue Et bien son temps de recharge A été réduit Vu qu'il a plus de vitesse d'attaque Ca fait que vous avez plus de gain Donc ça reste un up On réduit le temps de recharge Du A De 2 secondes par auto attaque A 1.75 Encore une fois Vous tapez plus vite Donc vous allez le récupérer De toute façon plus vite Donc ça reste ok Fonctionnalité supplémentaire Ca augmente aussi La durée du coup de langue De 0.5 secondes Bah ce talent Donc c'est un ancien talent Qu'ils avaient supprimé Qui a été fusionné J'en avais parlé pendant très longtemps De ça C'est cool C'est vraiment 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 cool Et nouvelle création Puisque celui-là a été fusionné Avec l'autre Nouvelle création Un talent Donc les Loan Comme j'aime bien les appeler Les Loan Comme j'aime bien les appeler Et bien Nous avons la création Du coup d'un talent Gambit C'est Qu'ils ont rename Gambit Mais c'est tout simplement Nouvelle fonctionnalité Le A Va slow les ennemis De 40% Pendant 2 secondes Après la fin Donc ça c'était déjà quelque chose Qui existait Ils ont séparé les deux Avant c'était celui-là et celui-là Et maintenant en Gambit Lorsque votre A Se termine sur une cible Vous lui infligez 280 de dégâts A la cible Sur 2 secondes Sachant que de toute façon Ca veut dire que le mec sera slow Une fois que le drag est fini Une fois que le grap Le coup de langue est fini Il est slow pendant 2 secondes Pendant ces 2 secondes De toute façon il prend les dégâts 280 Niveau 0 Pour vous rappeler Si vous voulez un comparatif Blaze Vous faites plus mal que le E de Blaze Au niveau 13 Le palier 13 Donc c'est quand même Vraiment vraiment pas mal Et à côté de ça Comme c'est un talent Gambit Si jamais vous mourrez Vous perdez Si jamais vous mourrez Vous perdez 40 points de dégâts C'est un câble jusqu'à 5 fois Donc ça c'est le petit bémol Ca fait qu'il vous reste que 80 de dégâts Sur la valeur initiale Au lieu de 200 Donc c'est beaucoup Honnêtement J'ai testé ce talent pour voir C'est vraiment sympa Je pense quand même que Le Feeding Frenzy Ce sera jamais mauvais Feeding Frenzy Jamais mauvais Mais celui-là Bah je l'ai testé Il est pas dégueulasse Il est pas dégueulasse Vous prenez ça Plus le niveau 4 Le Burrow Pardon le niveau 4 Le Lurker Strain Il y a moyen de mettre Un sacré petit burst Quand vous attrapez un carry Ou un support à l'arrière Après vous êtes téléporté Ca fait des trucs stylés Donc j'aime bien A voir Je pense que de toute façon Le palier 7 Tout est viable maintenant T'as le Z T'as le A Vraiment celui-là est au-dessus je pense Mais tous sont viables Vraiment tous sont viables Et celui-là Et bah Si jamais vous crevez pas trop avec des AK Ca peut être vraiment intéressant 40% de saut pendant 2 secondes Le mec il fait rien Et en plus il prend des dégâts supplémentaires Vous avez un kit Où vous faites quand même beaucoup de dégâts Avec des AK Avec le Z, les autos Le coup de langue Donc non c'est quand même intéressant Le coup de langue de base fait très mal Faut pas l'oublier aussi Donc non non Moi j'aime bien J'aime beaucoup Et un dot de 2 secondes C'est pas long C'est pas genre Oh la la Lunara, le tiers Non non c'est tout à fait ok Férocieux Stalker Ce talent qui était joué par Wubi récemment sur les compétitions Moi j'aime de plus en plus ce talent Les autres ont été nerfs à peu près Alors ils sont tous viables Bien sûr qu'on soit clair Mais celui-là c'était le talent le moins joué Et c'est pour ça d'ailleurs que Blizzard le up C'est en gros quand vous sortez d'une Quand vous sortez d'un buisson Enfin quand vous sortez de votre TP Ou vous passez d'en plus un buisson Vous augmentez les dégâts du Z de 50% Et en plus il y a un slow je crois En plus vous mettez un ralentissement sur l'adversaire Et bien on augmente les dégâts du Z de 50 à 60% Et bah c'est très fort Moi j'aime beaucoup ce talent J'aime vraiment vraiment beaucoup ce talent Donc je jouais déjà Et je vais toujours plus le jouer Après il y a le talent sur l'auto-attaque Qui reste très fort Surtout qu'il a été up par rapport à ça aussi Donc ça reste très bien Vraiment tout est viable Sur des AK c'est vraiment un super boulot Qu'ils ont fait Niveau 16 Les griffes huisseuses Avant ça donnait 100% Enfin en gros vous pouviez juste vous déplacer Pendant votre E Et bien comme ça a été mis de base à 50% Quand vous prenez griffes huisseuses Maintenant vous allez pouvoir aller à 125% Donc rappelez-vous 100% c'est une vitesse normale 30% de supplémentaire c'est une vitesse de monture Donc 125 c'est comme si vous étiez A 25% de vitesse de déplacement supplémentaire C'est quasiment un dash carazim niveau 13 Donc vous allez super vite Vraiment super vite En combo avec le lurker strain Qui je le rappelle réduit aussi le temps de recharge du E Ca fait des trucs sympas Ca peut faire des trucs vraiment vraiment cool Maintenant on va pas se mentir Avec tous les changements qu'il y a Et notamment les changements du talent 7 On va pas se mentir Celui qui prend un grand coup de boost Il est pas dans la patch note Mais c'est la macro glossy Macro glossy qui va prendre un sacré boost Entre la durée de 0,5 La réduction de temps de recharge Avec les autos qui réduisent encore plus vite L'enzyme aussi L'enzyme paralysant et tout Il y a vraiment des trucs très très cool Et vu que vous avez déjà le déplacement dans votre base C'est vrai que forcément T'as en plus envie d'aller chercher la macro glossy Maintenant 50% de base Faut vraiment le partir du principe J'avais fait un call initial avant de tester En mode Maintenant c'est 70% macro glossy 30% griffouisseuse Je ne pense pas que ce soit ça Je pense que ce sera du 60-40 en faveur de la macro glossy Macro glossy très 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 fort Mais faut pas oublier que si vous faites défoncer ou autre Et même par exemple paralysant Vous voulez garder le gambit Les griffouisseuses peuvent vous permettre De vous en sortir Donc Ca dépend un petit peu Griffouisseuse reste très 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 intéressant Que ce soit pour escape ou pour re-engage C'est vraiment pas mal Sachant qu'on le rappelle encore une fois En fusion avec le niveau 4 C'est très fort Vous n'êtes pas obligé de prendre le 4 Bien sûr Mais l'important je dirais du griffouisseuse C'est surtout Est-ce que vous faites pas mal focus Est-ce que vous en prenez plein la gueule Oui vous prenez ça Est-ce que sinon vous jouez macro glossy En mode Bah je tente Je m'improvise stitches Et on va sécuriser un kill et j'ai wellplay quoi Et le pack leader Alors nouveau petit point Sur la Alors ce talent est pas mauvais On va pas se mentir Même si je pense qu'il est en dessous des deux autres C'est lorsque vous passez dans un buisson Vous avez de l'armure Et en plus de ça Lorsque vous sortez du buisson En plus de l'armure Vos attaques Vos attaques maintenant Vous bénéficiez de 15% d'attaques speed Donc vitesse d'attaque Lorsque vous sortez d'un buisson Pour les 5 secondes Suivant Si vous restez dans le buisson Bah vous gardez ce boost en permanence Donc ça veut dire 20 d'armure sur DAK Ou 30 d'armure Je sais plus si c'est 20 ou 30 d'armure Je crois que c'est 30 d'armure Je sais plus si c'est 20 ou 30 Ou 25 peut-être même Vous avez plus de tankiness Et en même temps vous gagnez de l'attaque speed Sachant que DAK de base a plus d'attaque speed Donc vous avez encore plus d'attaque speed Donc sachant aussi Ca peut se rentabiliser avec ça Donc il y a des choses à faire Il y a vraiment des choses à faire Avec ce pack leader C'est peut-être le talent Qui fait que maintenant Ca arrive à équilibre Mais il y a des choses à faire Clairement des choses à faire Faut pas oublier que Là vous avez maintenant Un talent qui donne de l'attaque speed Au 13 vous avez un talent Qui fait que vos autos font plus mal En fonction de vos stacks d'essence Au 7 vous avez un talent Qui fait que vos autos Réduisent le temps de recharge De votre A Sachant que DAK C'est une canalisation Normalement Donc la plupart des canalisations Pour contrôler l'adversaire Bah vous pouvez pas taper pendant ce temps Typiquement Stitches Pendant le hook Vous pouvez pas taper un adversaire Et bien DAK peut lui Soit il choisit de Tirer le mec plus loin Vers son équipe Soit il choisit de le garder Et il met des grands coups de savate Bah en l'occurrence Un gros coup de griffe plutôt Et bien Vous pouvez profiter de ça Donc ça veut dire que Pendant que vous mettez des autos Vous réduisez encore plus Le temps de recharge du A Donc vous pouvez potentiellement Mettre énormément de contrôle Sur l'adversaire Sachant qu'au 20 Vous avez un talent Que les joueurs Beaucoup de gens oublient Parce qu'il y a clairement L'aliénation de zones Mais vous avez un talent Qui fait que vos auto-attaques Ralentissent l'adversaire Et donnent des stacks d'essence Donc il y a un build auto-attaque Alors vous êtes pas obligé De jouer tous les talents Du palier auto-attaque Soit clair Faut pas se dire Je vais jouer tout Mais ça fait qu'il y a Des petites synergies Qui peuvent apparaître Qui peuvent être très intéressantes Donc voilà Vraiment DAK C'est probablement Le meilleur truc du patch Je le pense à mon goût C'est vraiment un super truc Qu'ils ont fait Karazim Très bon point aussi Nouveau niveau 20 Sur Karazim Fist of Legends Donc je crois que c'est un hommage On m'a dit à un film de Bruce Lee Mais tout simplement Au niveau 20 Vous gagnez tous les niveaux 1 Sur Karazim Ca c'est un truc qu'ils ont commencé A faire avec pas mal de personnes Notamment Maiev et autres Et donc vos auto-attaques Enfin vous gagnez 50% des valeurs Des autres niveaux 1 Votre 1 Il reste le même Mais vous gagnez 50% Des autres niveaux 1 Donc par exemple A l'heure actuelle Karazim Le niveau 1 Quasi incontestable C'est les points d'acier Et bien quand vous êtes niveau 20 Une fois que les points d'acier Sont débloqués Vous avez également Le 50% sur la transcendance Donc les auto-attaques Qui soignent Et vous avez également Tout simplement La Mince Spiritualité La spiritualité Donc les auto-attaques Qui réduisent le temps de recharge Du A du Z du E Donc ça c'est assez intéressant Petit bémol quand même Plus vous avancez dans une game Plus les supports corps à corps Ont du mal à justement Aller au corps à corps Typiquement Regar C'est le même délire Regar Karazim En early vous pouvez tâche Un peu partout Faire ce que vous voulez Faire du croc croc etc Vous allez péter la gueule de tout le monde Sauf que Il y a un moment donné Et j'ai été un gros joueur de Regar Pendant très longtemps Il y a un moment donné dans la game Où vous rejouez comme si vous étiez en early Ca passe plus en fait Parce que Plus ça monte en niveau Et plus les adversaires ont De nouvelles De nouveaux outils Pour vous Casser la gueule De nouveaux trucs de mobilité Etc etc Donc c'est plus dur Pour les supports corps à corps De s'exprimer en late game Le truc Cependant C'est que Karazim Plus il avance en niveau Plus il est costaud Et il a des talents Qui sont très intéressants Par exemple La voie des 1000 points Avec les Fist of Legend Ca fait que vous pouvez Soigner Exploser un mec Avec les points d'acier Mais en même temps Réduire le temps de recharge Il y a des choses à faire Il y a clairement des choses à faire Avec Fist of Legend Donc maintenant Bouclier du Nexus C'est toujours très fort L'Epiphanie Qui permet de Reset instantanément Vos 3 charges de A C'est quand même très cool Et vous avez également Bien sûr L'ultime améliorée Notamment cette frappe Qui est vraiment intéressant Donc ça fait un Palier 20 compétitif A voir S'il passera au dessus des autres Mais tout est viable Honnêtement sur les 20 de Karazim Et ça c'est très cool Petit bémol Ce qui manque à Karazim C'est honnêtement Il devrait faire un truc Comme Muradin C'est à dire que A partir du niveau 7 Il gagne son 3ème dash Automatique C'est le problème de Karazim Il a Les 3 dash Obligatoires sur Karazim Obligatoires Il n'y a pas le talent Niveau 7 sur Karazim Vous êtes obligé d'aller 3 dash Sinon vous ferez rien avec le perso Ou c'est que vous faites rien avec le perso Donc c'est obligatoire Le 3ème dash sur Karazim Donc il devrait en faire un truc Comme Muradin je pense Je vais peut-être faire un feedback Là dessus à Blizzard Parce que je pense qu'il devrait vraiment faire ça Lucio Des très bons changements Sur le top la Concernant Lucio Blizzard a enfin compris Où il fallait tirer Donc le heal est réduit Bon ça c'est pas très grave 250-230 c'est pas très très grave Mais surtout le niveau 20 Le high five Sur les héros ennemis Donc le top la sur les héros ennemis Ne donne plus de soin A Lucio Et ne donne plus d'incensie à Lucio C'est bon vous mettez déjà des dégâts à l'adversaire Et en plus de lui mettre un anti-heel Donc c'est déjà quand même pas mal Donc ça c'est très très bien C'est un bon équilibrage sur les niveaux 20 de Lucio Maintenant gros bémol C'est le niveau 13 sur Lucio C'est le seul talent qui était vraiment intéressant A savoir quand vous êtes contre un mur Quand vous faites du all ride Vous avez 20 d'armure Et vous avez tout simplement Si jamais vous traversez un ennemi Vous gagnez de la mou speed Le problème c'est que maintenant On change le fonctionnement Au lieu de nerf les valeurs Et d'essayer de lui donner de la concurrence Parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de concurrence Et bien ils ont détruit le talent Puisque maintenant si vous passez près d'un héros ennemi En wall ride Vous gagnez 40% de mou speed bonus Et 15 d'armure pendant une seconde Avant vous aviez les C15 d'armure Vous les aviez pendant tout le temps en fait Dès que vous étiez contre le mur Donc là ils ont détruit le talent quoi Ils ont détruit le talent Ce qui fait que j'ai posé la question à d'autres joueurs de Lucio et autres Quel palier 13 Parce que le palier 13 c'est pas fou hein Vous avez le stun sur le dé Et vous avez le copain du festival Là talent poubelle Il donne 5% de mou speed En fonction de chaque héros machin Chaque héros allié touché Sachant que Lucio vous êtes une espèce de tracer en support Vous avez beaucoup bouger C'est rare d'avoir vraiment les 4 potes et vous même tous au même endroit Ca marche pas comme ça normalement Si c'est le cas Vous jouez vraiment pas très Enfin c'est pas comme ça qu'il faut jouer Lucio quoi Donc Là le talent 13 maintenant c'est vraiment par défaut En mode Mais celui là est vraiment nul maintenant Et je pense qu'ils vont refaire un truc Parce que c'est vraiment de la merde pour le coup ce qu'ils ont fait Mais du coup bah ça se joue entre le stun 13 et l'autre Donc en gros l'autre bah c'est 5 à 10% de mou speed supplémentaire Sur Lucio Sachant que vous avez déjà Normalement si vous jouez accélérando Vous avez déjà énormément de mou speed Donc c'est un petit peu en fonction Par exemple s'il y a de la Sonia, du Shen, du Malganis Bon bah là le stun est quand même très intéressant Sinon la mou speed Ca dépend vraiment de la compo ennemie quoi S'il y a besoin de faire des interruptions en plus du A quoi Ca peut être sympa Donc c'est pas fou quoi C'est vraiment dommage pour Lucio Il y avait peut-être mieux à faire Il y avait peut-être un air Je lui donnais 10 d'armure Et potentiellement la garder Comme un peu l'accélérando quoi Plus t'es sur le mur Plus tu gagnes l'armure Comme ça c'est Ca fait que t'as pas tout le temps direct de l'armure à fond Enfin je sais pas Et surtout rendre plus sexy les autres talent 13 quoi Enfin bon L'important solution c'est de retenir qu'ils ont corrigé le niveau 20 là où il fallait Et même le nerf un petit peu C'est ce qu'il fallait C'est ce qu'il fallait Stukov et ça Ca a pas l'air ouf comme ça Mais qu'est-ce que c'est bien Tout simplement Votre Si vous jouez la quête du Z Il y avait eu des plaintes Et c'est tout à fait légitime C'est vrai que le truc d'avoir mis les épines neurales Donc les auto attaques à distance qui slow les adversaires Bah en le mettant En l'intégrant de base avec la quête sur le Z Ca fait que vous avez pas le choix dans la manière de jouer Et bah qu'est-ce qui se passe Tout simplement vous aviez maintenant un activable sur Stukov Vous activez Vous changez de posture d'auto attaque Soit vous faites les dégâts normaux de Stukov au corps à corps Pas de changement par rapport à d'habitude Soit vous passez en attaque distance Et du coup vous faites 50% de dégâts en moins Mais vous mettez des slow sur vos auto attaques Et vous avez toujours votre quête sur le Z en plus C'est genre trop bien C'est genre trop bien C'est genre trop bien C'est vraiment trop bien Genre ça vous rend tellement plus flexible aussi C'est ça qu'on veut dans un MOBA C'est de la flexibilité Et ça c'est vraiment vraiment cool Tyrande Mini rework aussi sur Tyrande Avec tout d'abord la chouette Si un héros ennemi meurt Alors qu'il est révélé par la sentinelle Donc par la chouette Ca dure 5 secondes le reveal Le CD et reset Donc ça c'était un talent je crois de la chouette C'est mis de base sur le perso Donc ça c'est très très cool Généralement Tyrande pour qu'on la draft C'est contrôle, one shot, chaîne de CC Donc chaîne de contrôle Il y a un Diablo qui charge, qui retourne Tyrande stun Tu mets la marque sur le gars Toute son équipe lui saute dessus et le détruit Enfin toute votre équipe lui saute dessus et le détruit C'est ça le principe de Tyrande C'est pour ça qu'on la draft Donc faire ça Ca offre potentiellement un peu le On marque lui Généralement tu vas dès le mec ZE Il va se faire détruire Donc ça peut vous offrir plus de reset Donc pour les D'avoir un peu plus d'impact Ca c'est plutôt cool La marque du chasseur Hunter's mark Les auto attaques de Tyrande maintenant Alors les valeurs ne sont pas bonnes Les auto attaques de Tyrande soignent de 2% de son maximum de points de vie Cela est doublé contre les héros marqués Donc ça monte à 4% Alors Tyrande a pas énormément de PV Qu'on soit clair les valeurs sont pas dingues Mais Franchement tu sens la différence Tu sens la différence que ce soit dans le 1v1 et tout Tyrande elle est très vulnérable au dive, des Genji, des Tracers et tout Mais d'un autre côté c'est une auto attaqueuse Donc tu te retournes, tu lui mets des flèches Tu vas pouvoir te soigner en plus de ton A Donc ça c'est vraiment vraiment cool Ca fait que tu peux taper Sachant que généralement Tyrande avec l'élu des lunes Avec ton A et tout ton kit Tout ton kit tourne autour de Je vais auto attaque pour essayer de soigner un peu tous mes coéquipiers Donc plus vous êtes autonome en terme de heal Plus vous allez pouvoir soigner votre équipe Donc ça franchement c'est pas grand chose Mais c'est cool Alors à côté de ça on a le niveau 1 Et enfin l'aura de précision de War 3 Enfin l'aura de précision de Tyrande est efficace Puisque maintenant les auto attaques de Tyrande font 30% de dégâts supplémentaires De manière passive Donc ça c'est vraiment cool si vous prenez ce talent Mais surtout lorsque vous l'activez Vous augmentez de 30% les dégâts de votre équipe Donc ça c'est vraiment 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 cool C'est la bénédiction antique de Descartes Cain en version Wish En version la foire fouille Mais c'est quand même cool C'est quand même cool Donc ça fait que vous allez Mais surtout ce qui est intéressant c'est le 30% de dégâts Pour Descartes Comme par exemple Battlefield of Eternity Où vous allez pouvoir aider à détruire l'immortel Puisque faut pas oublier que vous avez les 30% de dégâts supplémentaires Mais vous avez aussi la marque du chasseur Qui va réduire l'armure Donc vous augmentez vos dégâts aussi Donc ça c'est vraiment cool C'est vraiment vraiment cool je trouve Pour assurer des one-shots et autres C'est une mini bénédiction antique Maintenant on préfère quand même Enfin ça fait que le talent est compétitif Par rapport à la quête sur le stun Et aussi à la chouette Donc c'est plutôt cool Il y a moyen vraiment de faire des trucs sympas Que ce soit sur destruction d'objectifs Ou destruction de mecs, de héros aussi Mais aussi en PVE En fait en mode on va aller avec Je sais pas Anubarak, Gremaine On va aller détruire du fort Généralement dans ce genre d'optique C'était Karazim ou Regar qui étaient récupérés Mais pourquoi pas S'ajouter à ce genre de choses Ça pourrait être intéressant Dans ce genre de composition Pour aller tomber du fort très vite Aller backdoor et tout Il y a moyen de faire des trucs sympas La marque Niveau 4 Nouvelle fonctionnalité Les auto-attaques sur des mecs marqués Vont soigner tous les alliés héros De 4% de maximum de points de vie C'est cool C'est cool C'est cool Mais je pense quand même Que l'élu des lunes est meilleur Parce que l'élu des lunes fonctionne Tout le temps Enfin vous l'avez plus souvent Mais ça reste cool Ça reste bien Ça fait que le 4 est viable Mais l'élu des lunes reste pour moi Numéro 1 comme niveau 4 Niveau 13 La marque sur le dé Ça c'est vraiment pas mal Ça fait que chaque auto-attaque Réduit maintenant Le temps de recharge Pas d'une seconde Mais de 2 secondes sur le dé Donc c'est vrai qu'avec Pourquoi pas un build sur le dé Ça puisse faire des choses sympas Mais en plus de ça Si vous tapez des mecs Qui sont marqués Vous réduisez le temps de recharge Du E de 4 secondes Donc avec un niveau 1 Par exemple sur le E Ça peut être aussi très sympa Maintenant au 13 On préfère généralement La chouette Qui inflige un rayon réducteur Aux adversaires Toujours intéressant Mais c'est honnêtement pas mal C'est vraiment pas mal J'aime bien ce qu'ils font là-dessus aussi Sachant que si je dis pas de bêtises Ça augmente la portée aussi Ou je confonds ? Je confonds peut-être de talent Il me semblait que ça augmentait La portée du dé aussi le 13 Mais c'est peut-être C'est peut-être autre chose C'est peut-être le 16 Et niveau 16 Ça j'adore Le passif De l'archerie d'Arnassienne Qui voit ses dégâts augmenter De 10% à 12% Ça plus l'aura de précision Plus l'heptile sur les mecs Ça fait que vous devenez vraiment Adullis sympa Alors bien sûr au niveau 16 Pour Tyrande C'est la purge bien sûr Mais l'archerie d'Arnassienne Surtout qu'ils ont changé le fonctionnement Genre tu perds pas tous tes bonus En misclic En tapant un sbire Bah franchement J'ai testé J'ai une tracer contre moi Bah je gagnais le 1v1 quoi C'est Je la calme et elle est obligée de partir Donc c'est vraiment 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 sympa quand même Ça change pas mal de choses Après faut pas oublier que les valeurs Certes on se dit c'est énorme 30% des gains supplémentaires 12% des gains supplémentaires Waouh c'est incroyable Tyrande a quand même pas des grosses auto-attaques de base Ça a été énormément nerf lorsqu'elle est passée d'off sup à support À healer pur quoi Donc C'est bien Mais si tu veux vraiment faire mal au loto Faut prendre Trouchotte Et archerie d'Arnassienne je pense Donc tu te forces dans un certain kit Et par exemple bah jouer aura de précision Ça fait que c'est beaucoup plus dur de toucher avec ton E aussi Faut pas l'oublier Donc Je pense qu'il y a quand même moyen de jouer le EO1 Avec l'archerie d'Arnassienne Mais faut quand même y penser Donc c'est quand même cool C'est vraiment très très bien ce qu'ils font sur Tyrande Et ils disent voilà On aime le fait que Tyrande ait son rôle de soigneur de niche Mais on veut lui donner un petit peu plus de piquant Et c'est pour ça qu'on buff un petit peu On lui met des trucs de base Et en plus On buff les talents un petit peu sous performants Asmodan Alors on va aller vite Asmodan Les talents débilos Qui sont nerfs Notamment l'invasion démoniaque C'est la marche des Murlocs Mais des versions démoniaques Qui passent à 100 secondes Pour éviter les abrutis d'Asmodan Qui vont backdoor T1 Puis backdoor T2 Puis je joue jamais avec mon équipe Mais comme je me fais niquer sur Starcraft Et tous les STR Bah je préfère venir sur Heroes C'est... Voilà C'est un peu débile Sachant que même en PVP Starland était fort Donc c'est tout à fait normal Le niveau 4 Bonus d'armure Qui passe de 25 à 20 On réduit On réduit un petit peu C'est pas bien méchant Pas bien méchant Cassia Alors Cassia je pense que je vais arrêter Très vite De lui taper dessus Mais Ca fait un an J'ai regardé ça fait un an Que Cassia a été reworked Et ça fait un an que Cassia est Sous équilibrage Sous équilibrage Sous équilibrage Sous équilibrage Sous équilibrage Ça me conforte Dans ce que j'ai dit Et ça me donne raison Malheureusement Ca me donne raison Sur le fait que Cassia Le rework est poubelle L'un des pires rework Pour moi du jeu Après celui d'Amer Enfin le pire rework Pour moi du jeu Après celui d'Amer Parce que bah Son aspect particulier Justement qui est dit Sur Tyrant Par exemple le côté Spécificité etc Ils l'ont atomisé sur Cassia Et on le voit encore plus Maintenant elle fait encore moins mal Sur les mecs aveuglés Ouais C'est dommage Parce que Cassia Ils ont voulu en faire Un carry distance Jouable dans toutes les situations Bah ouais mais c'est débile en fait C'est pas comme ça Que tu voulais jouer Cassia Donc ses dégâts réduits De 20 à 15% Sur les cibles aveuglées C'est quand même la particularité De Cassia Le Thunderstruck Les missis Enfin les Les javelots Au niveau 1 40% de nerfs En passe de 25 à 15 C'est énorme En même temps C'est une quête qui Qui n'a pas de plafond Donc c'est très 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 haut Niveau 7 L'hymne séraphique C'est tout simplement le Z Qui fait plus de dégâts Enfin qui donne passivement plus de dégâts Sur les cibles aveuglées Pour lui donner un peu plus de De panache On va tout simplement Les dégâts enlevés sur Cassia de base Sont donnés à ce talent 7 Qui était déjà un talent situationnel En mode Bah on a fait une compo Cassia Sur autour de Je sais pas moi Artanis, Lily Tous les trucs à blind C'était le talent à jouer Dans ce genre de cas Donc bah ils veulent le rendre Encore plus situationnel Enfin l'améliorer Dans ce genre de situation Et enfin La surtention Mesdames et messieurs Ca y est Au bout d'un an La surtention arrive quasiment Aux dégâts qu'elle avait Avant le rework C'est à dire qu'avant C'était 210 au niveau 0 Maintenant nous sommes à 220 Donc on est quasiment Au niveau pré-rework Et oui Rappelez-vous Il l'avait passé à 300 de dégâts C'est guignol Et euh Le truc c'est que du coup On pourrait se dire Bon bah c'est bon C'est la surtention d'avant le rework Maintenant on est content ? Bah non même pas parce que Avant le rework La surtention Elle était plus facile à faire proc Et euh Là bah en fait maintenant Rappelez-vous Qu'ils ont fait des nerfs Sur les précédents patchs Où Ca demande plus de dégâts Pour pouvoir faire péter la surtention Et t'as un CD dessus Tu peux pas faire péter la surtention En boucle Donc Moi ma question c'est Pourquoi avoir rework Cassia en fait ? Et j'adore les développeurs Les commentaires des développeurs On aime bien le fait que Cassia Soit une espèce de bruiseur Comment vous vous êtes dit Comment vous vous êtes dit Je vais écrire ça Et me dire c'est cohérent en fait ? Putain Falstad Très bon changement sur Falstad Mais c'est bien hein du coup Ca me fait mal au coeur Parce que moi j'adorais la Cassia Prairie work Mais c'est mérité hein Elle devait se faire casser la gueule C'est encore trop fort Enfin c'était encore trop fort Là je pense que ça lui a mis Un gros coup d'arrêt à la Cassia Par contre Falstad Niveau 1 Le gas ringstorm Le gas ringstorm Donc la quête Mage de Falstad Voit ses dégâts augmenter Par cible touchée Je rappelle que ça stack sur le A Le retour du A Et l'explosion De 0.4 à 0.5 Donc c'est très bien Après mais surtout Une petite fonctionnalité supplémentaire Après avoir touché 30 héros Enfin d'avoir stacké donc sur 30 héros Vous augmentez vos dégâts de permanence Du A de 15% Et bah franchement ça c'est super C'est vraiment vraiment très très bien C'est ce qu'il fallait je pense Pour que ce talent devienne compétitif Le Z Dishonorable Disharge Donc c'est la quête Z complètement débile Et bien j'ai eu peur quand je l'ai vu Mais c'est bon Pas de problème A 30% de dégâts sur le Z bonus Donc ça se fait pas si facilement que ça Vous réduisez le temps de recharge du Z de 2 secondes C'est pas le reset donc pas de problème Et le L'espèce de Enfin l'activable Sur le tireur d'élite vétéran L'ancien tireur d'élite vétéran de Falstad Avant c'était 4 secondes le tireur d'élite vétéran Ils l'ont mis niveau 1 ce talent Et ils lui ont donné direct la récompense Donc maintenant Et sachant qu'ils avaient passé de 4 à 5 Donc ils repassent de 5 à 4 C'est tout à fait mérité Franchement ce talent aurait pu se faire beaucoup plus détruire sur l'auto attaque Donc pas de problème L'arme secrète Et oui l'arme secrète Si vous avez regardé mes vidéos de patch Vous avez vu qu'il y en a eu beaucoup 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 de changements Et bien Beaucoup de haps à une époque c'était 50% ou 60% de dégâts supplémentaires Et ils avaient monté 70, 80, 90 Et là ils se sont dit non non c'est vrai que c'est trop fort Donc ils ont baissé Ils sont passés de 90 à 75% Arme secrète reste toujours très fort C'est que Ils avaient vraiment à l'époque Ils avaient fait en mode vraiment Allez jouer ce talent c'est trop fort Donc là ils l'ont calmé un petit peu Et le boomerang Le boomerang à l'ancienne Pour plus de wave clear Qui passe de 75 à 100% de dégâts supplémentaires Donc valier 7 de Falstad Ca va vraiment jouer entre ces 2 talents de toute façon Jaina Ah ça c'est le truc un peu moins cool De Jaina Le niveau 4 sur le A qui va percer Maintenant pas 2 personnes mais 3 personnes C'est sympa sur un bilk spell pourquoi pas Ok ça c'est bien Niveau 7 L'Ice Lens Donc si vous touchez un mec avec votre A qui est déjà givré Vous réduisez de Avant c'était 2 secondes Ca avait été méchamment nerf alors que c'est le seul talent Skillé de Jaina au palier 7 Vous allez avoir tout simplement 1,5 Donc on revient sur des changements qui ont été faits par le passé sur Jaina Donc 1.25 à 1.5 Donc en gros bah t'as Ca fait 2,5 secondes de temps de recharge sur ton A Si tu touches un mec déjà gelé Donc c'est cool Même si à une époque c'était 2 secondes Donc il faudra repasser à 2 secondes un jour Ce serait cool Ice flows Donc le E au niveau 7 Le cône de froid Alors si il touche un héros ennemi déjà Donc toucher un ennemi déjà ralenti par le passif Ah non pardon Con of call hitting un ennemi héros reduce it cooldown by 2 secondes Donc si vous touchez un héros ennemi avec votre E Vous réduisez vos temps de recharge de 2 secondes C'est doubler Contre des héros déjà ralentis C'est débile C'est le talent qui est complètement débile C'est votre spell qui fait le plus mal Et là maintenant bah vous pouvez Et vous pouvez monter jusqu'à 8 secondes C'est 10 secondes le cône de froid Donc avoir 2 secondes de CD sur le E si vous touchez 2 mecs Qui sont déjà gelés Donc en gros vous mettez le Blizzard pour activer le gel sur les 2 Puis le E ensuite Ou l'élémentaire pour pouvoir appliquer plus facilement Et à partir du 16 on va en reparler C'est complètement débile Merci Blizzard Franchement on a envie de persos complètement retard comme ça Heureusement Jaina c'est un perso qui doit prendre des risques Pour pouvoir s'avancer Elle doit s'avancer on va dire Mais quand même Putain c'est complètement débile L'anneau de givre Qui vont un temps de recharge réduit de 80 à 70 Ça c'est très bien honnêtement c'est cool Niveau 16 Et c'est là où vous allez voir qu'avec ça c'est complètement débile Niveau 16 L'exposition 25 Donc Blizzard revient en arrière Ah ouais on a peut-être été con Oui je confirme Donc ça ça me fait mal quand je vois ça C'est des trucs que j'ai critiqué en mode Mais pourquoi ils ont fait ça Et ils reviennent en arrière Donc c'est bien Vous devriez me dire bah c'est cool Malga Oui mais comment je peux être content Enfin si bien sûr je vais être content Ils l'ont modifié C'est cool Mais il aura fallu des mois avant de se dire Ah ouais c'est con on a peut-être Enfin le problème de Jaina est plus sous-jacent que ça Le perso a des mécaniques aussi Qui sont complètement restés en 2014 quoi Faut le rework en profondeur C'est perso le Blizzard C'est vraiment l'un des spells les plus débiles du jeu Les plus nuls mécaniquement parlant Genre c'est vraiment vraiment dommage à ce niveau là quoi Et le... Donc l'expositionnant ça fait qu'avec ce set Vous pouvez donc soit perma vulnérabilité un mec Deux mecs et les exploser Puisque votre œuf fait encore plus mal Et vous avez deux secondes de CD dessus Donc vous explosez n'importe qui Soit vous prenez le route et vous mettez du perma route Sur les adversaires c'est très fun GG où il plaît Cold Snap donc l'ultime amélioré du Ring of Frost Qui voit à chaque touche d'un héros réduit le temps de recharge de 15 secondes au lieu de 10 Donc ça c'est bien c'est un bon changement aussi Donc globalement il y a des choses bien mais ça c'est débile Le set c'est complètement débile Il faut qu'ils arrêtent avec ces trucs là S'il vous plaît Donnez des trucs skillet à ce personnage quoi S'il vous plaît S'il vous plaît Zagara Alors Zagara Qu'on soit clair Il faut la perma ban Il faut la perma ban Dans... Le changement Je pense vraiment que mécaniquement Contrairement à Jaina par exemple Où Jaina La conception est pas bonne C'est n'importe quoi C'est débile Et il va falloir continuer à travailler dessus Zagara C'est trop fort On va pas se mentir C'est trop fort à l'heure actuelle Mais... C'est pas mauvais Blizzard va dans la bonne direction avec Zagara Ils vont pas assez loin Mais c'est bien Un peu comme Artanis quoi L'auto attaque de base de Zagara Est augmentée Donc elle passe de 5.5 à 6.6 Avant il fallait être sur le mucus pour augmenter l'auto attaque Ca donne plus de flexibilité à Zagara Les tumeurs maintenant Donc le mucus donne 30% Alors ça donne toujours de la vitesse de déplacement à Zagara Mais ça n'augmente plus la portée d'auto attaque Vu qu'elle était mise de base Et... Maintenant vos merdes Vos hydralisques et vos cafards Vont 30% plus vite sur le mucus au lieu de 20% C'est le clin d'oeil à Starcraft Pour les persos de Zerg Franchement ça je trouve ça pas mal Le barrage de Banelings Donc le A Les chancres Les charges sont réduites de 4 à 2 Mais le casting time augmente De 0.625 à 125 Donc vous canalisez un peu plus longtemps Ca joue pas énormément On est sur des... Des millième de seconde Enfin des centième de seconde C'est vraiment pas beaucoup Mais ça ajoute une fonctionnalité Au lieu de lancer 1 à 1 chancre Ca en lance 2 Donc ça lance en fait Alors je comprends pas qu'ils ont pas mis 1 gros chancre Plutôt que 2 petits chancres Mais en gros Vous lancez... Vous en lancez 2 directs Et vous allez toucher forcément avec les 2 en fait Donc... Ca donne beaucoup plus de burst à Zagara Et surtout bah elle doit... Et comme la consommation en mana elle n'a pas touché N'a pas bougé Et le temps de recharge n'a pas bougé Vous êtes beaucoup moins manavore qu'avant avec Zagara Donc c'est vraiment cool Que ce soit en PVP ou en PVE C'est vraiment vraiment sympa Ca donne un peu de burst aussi Franchement le truc est très très cool Infested drop Et là ! Là là t'es en mode Putain c'est bien Putain c'est bien Et là tu fais... Blizzard ! Infested drop Donc le E là... Je sais plus comment ça s'appelle Le largage bileux Un truc comme ça Le largage bileux Qui voit Les dégâts Donc là on se dit Ah ! Le largage bileux qui fait plus mal Non ! Les... Cafars font des dégâts supplémentaires Donc le truc skillet de Zagara Le E N'a pas de dégâts supplémentaires Par contre les merdes que lâche ce skillshot Qui tape en automatique En ciblé où tu n'as pas de contrôle sur leurs dégâts Fait plus mal Je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi On ne fait pas Des dégâts supplémentaires sur le E Tout simplement Pourquoi Blizzard se dit Enfin S'il vous plaît Zagara c'est pas un personnage incroyablement skillet Faites des trucs sur les compétences Enfin je ne sais pas Genre... Ou limite Le E maintenant fait 25% de dégâts supplémentaires en PVP Un truc comme ça Pour éviter que son wave clear soit trop fort C'est le problème de Zagara Faut améliorer son PVP Et nerf peut-être le PVE Pas que le PVE soit trop fort Mais bon Niveau 16 Le... Si vous êtes sur le mucus Vous avez des bonus de dégâts sur vos autos Qui montent de 40 à 50% C'est... Sur le PVE on se dit Ouah c'est fort Hydralis plus Cafard Pourcentage PV C'est beaucoup trop fort Beaucoup trop fort Et c'est pas terminé Vous allez comprendre pourquoi Parce que rien que ça... Enfin je veux dire Zagara elle a un talent nazi-beautière C'est... A partir du 16 Zagara vous êtes presque en mode GG wellplay Ca a été un plaisir de jouer avec vous les gars Pourcentage PV sur l'hydralisque Et le Cafard Et les cafards GG wellplay C'est trop fort Et maintenant Niveau 20 Fury of the storm Donc les dégâts Le burst toutes les 5 secondes Sur votre prochaine auto-attaque A été dégagé Dommage j'aime bien ce talent Nouveau talent Broodmother Toutes les 3 auto-attaques Vous lancez un chancre Sur la cible Ok bon C'est pas non plus incroyable Sachant que c'est un chancre Pas deux Donc ouais bon C'est pas fou quoi Pour un niveau 20 c'est vraiment pas fou Et Niveau 20 Surtout c'est celui-là L'instinct De la meute Pack instincts Zagara Et ses créatures invoquées Font 25% de dégâts supplémentaires Aux ennemis Qui ont été touchés par le Hunter Killer Donc l'Hydralisk Lors des dernières 3 secondes Comme ça ça paye pas de mine C'est Une explosion nucléaire Que vous mettez un adversaire Et sachant que l'Hydralisk Dure 8 secondes Elle tape à peu près toutes les secondes Donc vous pouvez faire durer ça Quasiment une dizaine de secondes en gros Pendant une dizaine de secondes Vous mettez 25% de dégâts supplémentaires Par l'Hydralisk Par les cafards Par le largage Par les chancres Par vos auto-attaques Et même la mot fonctionne aussi dessus C'est n'importe quoi N'importe quoi Si vous avez les dégâts en pourcentage PV Le mec Pfff Il fond mais Mais il fond quoi Comme un Gremlins de jour C'est C'est N'importe quoi ce vent N'importe quoi Alors honnêtement ça fait quoi sur Zagara Le chancre niveau 1 Parce qu'en fait le problème aussi de ce palier Il va y avoir des équilibres Surtout que ça marche aussi Je l'ai pas dit Ça marche en PVE Ça marche sur les boss Ça marche sur tout Ça marche sur les bâtiments Ça marche sur tout Donc ça il faudra le modifier Il faudra que ça marche qu'en PVP déjà Et surtout ce qu'il devrait faire pour moi sur Zach C'est limite renforcer ses dégâts d'auto-attaque Mais nerf les dégâts de l'Hydralisk Et des cafards Pour buff peut-être les dégâts des chancres Et les dégâts du largage bileux Faire en sorte que Zagara soit skillé Et parce que l'idée de faire que l'Hydralisk soit un moteur de dégâts supplémentaires J'aime bien Mais le problème c'est que l'Hydralisk À l'heure actuelle c'est votre cœur de dégâts en fait C'est le spell qui fait le plus mal C'est votre truc qui fait le plus mal l'Hydralisk Et vous imaginez que Zagara elle lance des cafards Et elle met l'Hydralisk sur un mec Elle peut partir se réfugier au Népal Pas de problème elle tue quelqu'un pendant ce temps Je ne déconne pas J'ai fait une partie test Et c'était avant le 16 et le 20 hein Il y a une Ana qui soigne un pote Je lui lance l'Hydralisk Les cafards Et pendant ce temps j'étais en train de taper son tank La Ana a pris 90% de points de vie C'est n'importe quoi Genre vraiment le perso C'est dommage en fait Je vais faire un retour aussi sur Zagara Parce que je pense qu'il y a des choses très bien Mais il faut qu'il buff Et le truc c'est qu'ils n'ont pas changé les talents sur les chancres Donc le 1 bah 20% de dégâts supplémentaires sur le chancre Vu que vous en lancez 2 au prix d'un Bah c'est quand même cool Surtout que ça augmente la portée aussi Et le 7 sur le A est très intéressant aussi Puisque bah vous en avez encore plus Maintenant le problème du 7 c'est que Bah vous canalisez Vous restez AFK Alors que c'est dommage Avec ce changement Zagara est plus mobile Plus dynamique on va dire Donc personnellement je vous conseille chancre 1 au 4 Ah oui ça marche sur l'envenom aussi Le pack instinct ça marche sur l'envenimé C'était déjà le meilleur talent 4 Mais alors là bah c'est encore plus fort Et oui envenimé là dessus c'est trop fort Parce que ça augmente les dégats du poison du coup Et donc niveau 4 envenimé Niveau 7 ça va jouer entre chancre Mais moi je préfère personnellement le E Et EO je sais qu'il joue beaucoup 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 zag Et il jouait déjà beaucoup zag avant Et il est assez d'accord là dessus Le E au 7 Vous êtes pas obligé de jouer E au 1 E au 7 chancre au 1 C'est à l'heure actuelle vraiment vraiment costaud C'est vraiment vraiment costaud Et puis ensuite Hydra Ou ce que vous voulez E au 13 Et Hydra 16 vous avez pas le choix Et Hydra 20 du coup Donc voilà pour ce qui est de ce patch Beaucoup de choses hein On a une heure de vidéo Beaucoup de choses mais en même temps Des bons changements globalement En dehors du E de Jaina Franchement tout est bien Franchement tout est bien Zagara Artanis faudra aller un petit peu plus en avant Sur les prochaines semaines Zagara faudra attendre l'équilibrage Parce que ça va être nerf Mais c'est bien Franchement c'est bien ce qu'ils ont fait quand même sur zag Il y a des bonnes idées Mais encore une fois Artanisak c'est juste C'est frustrant Parce que ça va pas encore assez loin Là où ils ont fait un bon truc Mais faut que ça aille un peu plus loin Maintenant C'est vraiment pour moi Jaina le petit bémol Avec le E de 7 Sinon mais en vrai Jaina c'est pas grave Genre Zagara c'est trop mal Donc voilà pour cette analyse de patch J'espère qu'elle vous a plu Moi franchement je trouve la patch note excellente Sachant que le rework de Morales J'en ferai une vidéo encore une fois Et j'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait sur Morales Donc du très bon boulot là-dessus Voilà plein de bisous A bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le nez que chouche Salut c'est maman Je sais Malga m'a enfermé dans Dans le Medivac Pour pouvoir parler des autres héros Et il m'aime bien vous savez Et on va On va avoir une vidéo tous les 3 La prochaine fois où je vais vous découvrir Je vous révélerai tous mes secrets Voilà J'ai pas liké la vidéo de Malga Bisous Bisous Hehehehe A bientôt A bientôt A bientôt